Merci à vous. Et autre nouvelle de dernière heure, au moins deux personnes ont subi de graves blessures dans un accident de la route. Ça se passe au Lac-Saint-Jean, la route 169 qui est d'ailleurs complètement fermée à la circulation. David-Alexandre, on craint pour leur vie. Oui, absolument, on craint pour leur vie et l'alcool pourrait être en cause, Marianne. Donc la Sûreté du Québec a demandé une analyse toxicologique à l'une des conductrices, celle du véhicule bleu. On vous parle cet après-midi en direct de la route 169 entre Saint-Prime et Robertval. Aux alentours de 9h30, donc, le véhicule bleu tentait de monter la côte ici, a dévié de sa voie pour une raison qui reste à déterminer avant d'entrer en collision avec un véhicule qui s'amenait en sens inverse, donc ce VUS rouge. C'est un secteur qui circule à 80 km à l'heure et on peut se douter que l'impact a été très brutal. Mon collègue va vous montrer ce moteur qu'on voit en bordure de la route. C'est celui de la voiture bleue qui a carrément été projetée de l'autre côté de la rue. Donc plusieurs personnes qui ont été transportées à l'hôpital ont craint effectivement pour leur vie. Il y a un enquêteur en collision de la Sûreté du Québec qui va se dépêcher sur les lieux au cours des prochaines minutes pour tenter de refaire le fil des événements. J'ai parlé avec des témoins qui nous disent que c'est un secteur où les gens circulent assez vite. Donc on va tenter de comprendre ce qui s'est passé. Oui, un accident qui s'est produit dans un secteur bien connu. Oui, on appelle ça ici la côte du Cran-Mariane. Donc à de multiples reprises, il y a des accidents mortels qui sont survenus au cours des dernières années. Pas plus tard qu'en décembre dernier, le ministère des Transports annonçait en grande pompe qu'on allait reconfigurer cette côte pour la rendre plus sécuritaire. Toutefois, la Sûreté du Québec nous précise que c'est l'alcool qui est la thèse qui est privilégiée. Donc est-ce que la côte a un lien à avoir avec cet accident? Pour l'instant, dur à dire. Il faudra tenter de faire la lumière au cours des prochaines heures. Mais c'est vraiment l'alcool qui est la thèse qui est privilégiée. Et on craint pour la vie de plusieurs personnes. Le bilan reste à déterminer. Terrible. Merci, David-Alexandre. Oui. Au revoir. Au revoir.